A la lumière des flambeaux, les troupes se positionnent lentement sur la place du Cazone. Napoléon prépare ses soldats à l'affrontement, celui qui va l'opposer à Alexandre Ier de Russie et à François II d'Autriche. Ici va se rejouer l'histoire, celle de la bataille des trois empereurs, la plus célèbre remportée par Napoléon le 2 décembre 1805, un an après son sacre. C'est formidable, c'est la première fois que je voyage. J'étais venu l'année dernière, mais je n'avais pas assisté à ce spectacle. C'est magnifique. Napoléon, enfin stratège, va contraindre l'ennemi à tomber dans un piège. Le combat fait rage sous les tirs assourdissant des mousquets. Elle est plutôt bien, oui. Apparemment, il y a trois maréchaux et en fait, les Français sont en train d'essayer de gagner et vont gagner. 700 figurants en costume historique et armement d'époque sont venus de toute l'Europe, incarner les soldats pour cet anniversaire. Près du double par rapport à l'an dernier. Je suis un amoureux de l'histoire napoléonienne. Je fête cette année mes 50 ans de passion d'histoire napoléonienne. Des cris résonnent. Les fantassins commencent à tomber. Au bout de deux heures de spectacle, Napoléon parvient à défaire les troupes russes et autrichiennes. Je le fais à plusieurs reprises dans plusieurs événements le long de l'année, mais pour les 250 ans d'un naissance dans plus de l'empereur, je pense que je ne ferai que ça à un événement pareil qu'une fois dans ma vie. Moment d'émotion pour cet empereur d'un soir, lorsqu'il passe en revue ses troupes, aux côtés du prince Jean-Christophe Napoléon, descendant l'empereur. Pour l'association Un Poil d'Histoire, c'est Thibault Zardin qui a pourragé le 1er Régiment étranger.